Bon, je pense que c'est une surprise pour pas grand monde. Je m'étais remis à The Clone Wars il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas pourquoi. À la base, ce n'était pas forcément parce que je savais qu'il y avait les Bad Batch qui allaient sortir. Pourquoi je me suis remis à revoir The Clone Wars ? Peut-être parce que je suis dans ma période où je me suis d'un coup carrément réintéressé au lore de Star Wars. L'univers est tendu. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de revoir. Alors je me souviens vraiment, la première fois que j'avais vu The Clone Wars, j'avais apprécié, mais sans plus. Et puis je m'étais dit, non, je ne reverrai jamais cette série. Je me suis dit, c'était bien, c'était bien, mais bon, voilà. Et là, oui, mais vraiment, qu'est-ce qui m'a motivé en plus ? Ah, si, je sais. Je sais. Vous voyez à quel point j'ai préparé la vidéo. Mais vous savez, je ne prépare pas les vidéos. Mais par contre, je viens de terminer, en fait, The Clone Wars. Ça y est, de nouveau. Mais ça y est, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. C'est à cause, ou plutôt grâce, à The Mandalorian. Ben oui, tout simplement, avec Bo-Katan qui va vouloir reprendre Mandalore. Et moi, je veux savoir ce qu'il s'est passé. Et là, vous allez me dire, mais oui, mais Kishni, il faut que tu ailles voir plutôt Rebelle. Parce que c'est là où tu vas voir la dernière update de Mandalore. Et moi, je vais vous répondre, ben non, parce que moi, j'aimerais bien savoir. On arrête. J'aimerais bien savoir, vous m'avez suivi ou pas ? Non, en gros, parce que je voulais comprendre depuis le début tout ce qui s'était passé. Et puis, un peu, le pouvoir de Mandalore, de main en main, par qui est-ce qu'il était passé. Et c'est pour ça que je me souviens... Alors, déjà, pour vous dire un petit peu... Parce que je ne vais pas pouvoir revenir sur chacun des épisodes des sept saisons de The Clone Wars. Là, vous êtes d'accord. Pour moi, la vidéo, elle ne devrait pas durer longtemps. Mais on ne sait jamais avec Kishni. Mais vraiment, je vais essayer de faire court. Parce qu'à la base, c'est juste pour vous dire... Hello, j'ai revu The Clone Wars. Et je n'avais pas beaucoup apprécié la première fois. Mais maintenant, j'adorais. Salut ! Voilà, je pourrais m'arrêter là. Ok ? Mais non. Pour vous dire que, déjà... Quand j'ai relancé The Clone Wars, j'avais un but, en fait. Un intérêt supplémentaire. Qui était de comprendre ça. Et donc, je la regardais peut-être d'un autre oeil. Déjà dès ce moment-là. Et non pas parce que, peut-être, on me l'avait demandé la première fois. On m'avait dit, ah tiens, il faudrait que tu regardes. Et puis, je l'ai un peu regardé par dépit. Et puis, je n'y mettais pas beaucoup d'énergie dedans non plus. Je l'avoue. Et là, je me suis simplement dit, vas-y. Calme. Pose-toi. Et puis, regarde. Et je me disais que ça allait être peut-être un peu dur. Qu'il y a certains épisodes qui allaient un peu moins bien passer que d'autres. Que j'allais peut-être galérer un peu comme la première fois. Mais... On a l'impression, en m'entendant parler, que c'était une épreuve. Non, ce n'était pas une épreuve. Mais c'est juste que... Et certains épisodes, je m'en foutais, quoi. Mais vraiment. Et je disais, oh, encore de la guerre, de la guerre, de la guerre. Des clones, des clones, de la guerre, de la guerre. Des cônes, des clones. Des cônes. Non, mais bon, bref. Bref. Oui, pour moi, je me suis dit, je vais m'emmener. Et puis, en fait, parce que je vais y arriver au bout d'un moment à vous dire ce que je veux dire. Ben, tout simplement, les premiers épisodes sont étonnamment super bien passés. Et... Je me suis dit, ben, ok. Mais c'est peut-être juste les premiers épisodes. C'est peut-être normal. Peut-être que, bon, les premiers, ça va. C'est pas... C'est pas... C'est peut-être les meilleurs, ou j'en sais rien. Et puis aussi, ben, on découvre assez rapidement Ahsoka. Ahsoka qui est un personnage qui m'intéressait de redécouvrir aussi. Et qui... Certaines personnes l'ont vu. Je suis tombé perdument sous son charme pendant une bonne partie de The Clone Wars. Voilà, je l'avoue. Je me suis un petit peu calmé sur la fin, quand même. Mais... Oui, j'aime beaucoup ce personnage. Oui, oui. Ah, je sais, je sais. Bref. Mis à part ça, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, ben, que... Non, mais on découvre... Ouais, et puis, je me suis aussi un peu plus intéressé aux clones. Il faut le dire. Peut-être parce que la première fois... En fait, je me souviens avoir eu des abonnés, en fait, qui... Et peut-être qu'il y en a encore. Désolé si je vous oublie, mais... Moi, franchement, je me souviens d'abonnés qui portaient le nom de clones. Comme Rex, comme Fives, comme... Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Peut-être Jesse ? Qui c'est que j'avais d'autre ? Je sais plus. Mais je sais que j'avais eu des abonnés qui... Et puis, je me disais, putain, c'est fou quand même qu'il y ait des clones qui soient autant reconnus rien que grâce à The Clone Wars. Et à mon premier visionnage, je n'y faisais pas forcément attention. Et je me suis dit, tu vois, il y en a qui portent leur nom, qui ont carrément des pseudo-youtubes avec ça. Je ne vois pas pourquoi. Et puis, en fait, là, je me suis beaucoup plus attaché. Et peut-être parce que, aussi, je connais un peu mieux de ce qui se passe ensuite. Et c'est pour ça... Regardez, par exemple. Là, après, je vais tout de suite enchaîner sur Rebelle. J'ai déjà commencé Rebelle. Mais avant ça, il faut que je finisse le deuxième tome de Kanan. Tout est lié. Il faut que je finisse tout ça dans cet ordre. Mais j'avais déjà commencé Rebelle. Pour prendre un petit peu d'avance, c'est parce que j'avais déjà lu... Je ne voulais pas commencer Rebelle sans avoir lu au moins le premier tome de Kanan. J'ai fait dans cet ordre-là. J'ai lu le premier tome de Kanan. Ensuite, j'ai un peu fait en même temps The Clone Wars et Rebelle. Puis après, j'ai réduit beaucoup Rebelle. Et puis, je me suis focalisé sur The Clone Wars parce que c'était un peu plus urgent et parce que ça se passe avant. Donc, je préférais avoir les événements dans l'ordre chronologique. Et aussi parce qu'il y avait de Bad Batch qui arrivaient. Donc, je me suis dit Ouh là là, il faut peut-être que je me grouille. Bon, j'ai un mois d'avance, du coup. Mais, avec tout ça, je ne sais plus du tout où j'en venais. Je ne sais plus. Je pars dans des trucs. Je ne sais même plus où est-ce que je devais aller après. Voilà. Qui chenit, qui chenit, qui chenit. Mais qu'est-ce que tu fous, quoi ? Qui chenit ? Bref. Je disais que les clones, je ne m'y attachais pas tant que ça. Et puis, par exemple, Rex, comme je savais qu'il allait être dans Rebelle, qu'on le voit dans Rebelle, je me suis dit que je vais le revoir d'un autre œil. Parce que quand je l'ai découvert dans Rebelle, en fait, limite, je ne le connaissais pas. Et limite, maintenant, si vous me demandez quels sont les clones qui sont avec lui, parce que je crois qu'ils sont trois, je serais incapable de vous dire. Parce qu'il y en a un, ils lui ont enlevé la puce. Mais il est mort. Non ? Je ne sais plus. Oui, si, il est mort. Écoutez, c'est ça, mais de toute façon, je vais redécouvrir. Mais donc, en fait, j'ai redécouvert plein de choses avec The Clone Wars. Parce que j'ai redécouvert les clones, j'ai redécouvert Ahsoka, et j'ai redécouvert l'histoire de Mandalore, même de Maul, où je n'étais pas trop pour, etc. Et puis, il y avait aussi dans Solo, on revoit Maul. Et puis même aussi dans Rebelle, à un moment, Obi-Wan se re-fight contre Maul, et puis le re-tue, mais cette fois définitivement. Donc, oui, je voulais recoller les morceaux. Parce que j'avais un peu vu tout dans le désordre. Et oui, je voulais recoller les morceaux. Et donc, ça m'a permis absolument tout ça. Et voilà, je n'ai pas plus à dire, en fait. Je n'ai pas plus à dire. Juste que, quand il y avait les arcs sur Mandalore, j'étais là en mode, j'étais trop intéressé. J'étais comme devant, je n'en sais rien, mais quelque chose qui m'intéressait de ouf. Et j'étais là, ouais, attends, d'accord, ok, Satin, machin. Ok, il y a les Death Watch. J'ai tout compris, pratiquement, maintenant. Bon, il y avait quelques moments, je comprenais un peu moins, et puis je vous mettais des messages sur le Discord. Quoi ? Discord, c'est quoi ? Ben, tu ne sais pas ce que c'est le Discord. Tu ne sais pas encore ce que c'est le Discord depuis tout ce temps-là, ou tu n'as pas encore rejoint. Bref, on dirait que je fais de la pub, genre, tu n'as pas encore rejoint, mais va tout de suite dans la description. Oui, non, mais c'est juste qu'on s'entend très bien sur le Discord, et puis si vous voulez avoir toutes les news et tout, et puis même, si vous voulez tout simplement passer des bons moments, ben, c'est là que ça se passe, en fait, en général. Si vous voulez aller un peu plus loin dans le cœur de la Kichni Family, si vous êtes bien sur YouTube, comme ça, tranquille, c'est cool. Mais là-bas, on s'amuse beaucoup, il y a pas mal de discussions. Mais bref, je digresse, c'est comme ça qu'on dit ? Ouais, bon, c'est dans la description, vous avez un lien. Bref, on n'est pas là pour en parler, mais je voulais dire que, des moments, je mettais des messages, comme ça, tard le soir, parce qu'en France, vous étiez déjà en train de dormir quand je faisais ça, mais le matin, je voyais des messages, des personnes qui me répondaient à mes interrogations, et je vous remercie pour tous ceux qui ont répondu. Et ouais, et puis du coup, ça m'a permis de comprendre et de re-comprendre plein de choses. Il y a des choses que je trouve vraiment hyper fascinantes. Je me souviens, enfin, l'histoire avec Sifo Dias ou toutes ces genres d'histoires-là, c'est vraiment... J'ai revu les arcs sur Mortis, j'ai revu l'arc de Yoda, l'arc de Yoda, mais en fait, il est vraiment énorme. Et puis, ça met en scène deux de mes personnages, enfin, mes deux personnages préférés de Star Wars. Pour ceux qui ne savent pas, c'est R2-D2 et Yoda. Oui. Un droïde et un petit, mais il va me dire que si je dis petit, ce que je peux juger par la taille, et puis moi-même, je ne suis pas très grand. Alors, bref, je digresse ou je digresse ? Ça, ça va être votre travail, ça, de m'aider là-dessus, à m'améliorer en français parce que j'en perds mon français, de toute façon. J'apprends l'anglais, je perds le français. Ah là là ! Ça va trop loin, cette vidéo. Ça part dans tous les sens. Mais c'est juste que j'aimerais pouvoir en parler beaucoup et puis dire plein de choses et tout ça, mais en fait, j'ai que ça qu'à dire, vous voyez ? J'ai que ça à dire et... Ouais, c'est juste que ben... j'ai infiniment plus apprécié The Clone Wars maintenant. Je viens de le finir là il y a quelques minutes et je trouve incroyable tous les développements et je suis tellement apprécié aussi de voir tout ce qui reste après que j'ai déjà vu mais que j'ai envie de revoir d'un autre oeil maintenant. Genre rebelle, j'ai envie de revoir quoi. Et ouais, ça me confirme une fois de plus que c'est assez incroyable l'univers de Star Wars et puis qu'il y a des choses vraiment de fous de comment ils pensent les machins, comment ils imbriquent les histoires, tout ce qu'ils font et tout. Et à plusieurs reprises, pendant mon visionnage de The Clone War, j'étais en mode ah ouais, quand même. Puis même quand j'avais vos réponses et tout ça, je me disais ah ouais, quand même. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Enfin, je sais pas quoi dire de plus. Juste que pour le moment, ce qu'on sait pas trop, c'est un peu tout ce qui se passe autour du... Comment ça s'appelle ? Le collectif des ombres. Ouais. Je crois qu'à un moment, ils l'appellent le collectif de Maul à un moment, dans un des derniers épisodes de The Clone Wars. Mais c'est vrai qu'on le voit dans Solo, mais toute cette période-là, on n'en sait pas plus. Après, bon, c'est pas forcément nécessaire qu'on en sache plus, mais je sais pas ce qu'ils vont faire avec ça. Parce que faire un Solo 2, je pense pas. Franchement, sincèrement, non, je pense pas. Est-ce qu'ils vont essayer de l'exploiter dans des bouquins comiques ? Peut-être. Peut-être. On en sache un peu plus, quoi. Parce que, ouais, il y a encore des points noirs, quoi. Il y a encore des petits points noirs de tout le passage du sabre, etc. De comment... Mais c'est pas forcément qu'on doit le savoir. C'est juste que si un jour on le sait, tant mieux. Si on le sait pas, tant pis. Il y a quelques petites questions que je me suis posées sur la fin en voyant les derniers épisodes du genre comment ça se fait que Ahsoka a aidé Bo-Katan pour aller tuer Maul alors qu'Ahsoka aurait pu très bien dire mais les couilles enfin je veux dire démerdez-vous je suis plus Jedi je suis plus... Mais je crois que je l'ai compris sur le moment mais maintenant que je me pose la question j'arrive plus mais vous allez m'aider je le sais. Je me suis posé une autre question tout à la fin est-ce que la toute fin quand on voit Vador qui récupère le sabre de Ahsoka est-ce que c'est sur Hot c'est lors de l'épisode 5 ou du moins juste avant l'épisode 5 je pense que ouais et ouais parce qu'elle laisse tomber aussi son sabre mais dans l'épisode ouais mais elle laisse tomber son sabre mais elle en a toujours un autre non parce que est-ce que dans The Mandalorian elle a ses deux sabres c'est là où il va falloir m'expliquer là je mélange tout non ah ah non attends parce que The Mandalorian ça se passe après après l'épisode 6 donc c'est possible qu'il ait récupéré le sabre ou pas ou qu'elle elle a été récupérée comment tiens c'est une bonne question je pensais pas réfléchir autant profondément là dessus mais ça mérite une question alors après elle peut très bien se construire d'autres sabres et tout mais quel est son intérêt après est-ce qu'elle a pas des sabres blancs plutôt au bout d'un moment non 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 c'est complètement débile ce que je dis non je suis intéressé par la réponse bon voilà cette vidéo ça aurait été un peu n'importe quoi mais je pense que je vous ai dit ce que j'avais à dire ça se finit sur des petits questionnements mais je compte sur vous comme d'habitude mais voilà je sais qu'il y a certaines personnes qui savaient que j'étais en train de revoir qui fait beaucoup plus qui m'avaient demandé bah tiens est-ce que tu vas refaire une vidéo j'étais pas sûr vraiment de faire cette vidéo là mais je suis quand même content de la faire parce que bah comme je dis toujours ma chaîne youtube c'est mon journal de bord et là ce second visionnage de The Clone Wars que je pensais pas du tout faire un jour s'est révélé être quelque chose d'important dans ma vie dans ma compréhension de Star Wars donc je me devais de vous le partager et de ne pas rester sur les notes que j'étais lors de mes différentes vidéos à vie même si je les considère toujours parce qu'elles sont le reflet de la réalité mes vidéos sur les premières saisons c'est la réalité mais celle-ci en est une autre en est une nouvelle une update une mise à jour voilà et sur ce je vous laisse je vous souhaite de berce dans vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous et sur 2 2 3 3 8 5